Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage intitulé Saint Antoine de Padoue dans ses rapports avec les anges. C'est un ouvrage qui est écrit par le père Jean de Sainte-Valie. Alors, Saint Antoine de Padoue, que pouvons-nous dire à son sujet ? Eh bien, que de vie plus longue et dont les œuvres éclatantes promettaient un grand authentissement, passent inaperçus et s'éteignent dans la mémoire des hommes avec le dernier bruit de l'existence. Mais, le souvenir des saints, Dieu l'éternise dans son ciel et l'immortalise sur la terre. Et les 36 ans de cette vie qu'Antoine de Padoue passa sur la terre remplissaient maintenant tous les temps. Ils ont la durée des siècles. Rapide fut son existence parmi nous et voilà que son histoire se continue encore. Elle est traduite et racontée partout, dans toutes les langues, à travers toutes les générations. Elle a franchi les montagnes, les mers, les déserts. Elle s'est popularisée dans tous les coins du globe terrestre. C'est le saint du monde entier, a dit Léon XIII. Et voilà que des grâces demandées, des bienfaits obtenus, des miracles multipliés viennent s'ajouter chaque jour une page de plus à cette histoire vivante et, par leurs témoignages récents, confirmer les anciens. Les peintres, les poètes, les artistes et les philosophes ont admiré et chanté cette histoire sans s'en inspirer et lui doivent leur plus belle création. Je viens aussi glaner quelques épis oubliés dans ce champ à la suite de tant d'ouvriers. Je viens aussi saluer l'ami de Jésus et des hommes, le cher Saint Antoine, l'admirer, le prier, le remercier, lui faire hommage de ce modeste recueil de louanges. Voilà comment nous pouvions présenter ce livre sur Saint Antoine de Padoue, qui est très connu. C'est un saint très souvent à qui l'on demande l'intercession pour retrouver des objets perdus. Mais en fait, il est bien plus que ça. Il est bien plus que ça. Et il y a d'ailleurs des ouvrages déjà sur Saint Antoine qui sont disponibles, mais celui-ci m'avait intéressé dans sa tournure et dans sa façon d'aborder Saint Antoine de façon différente. Vraiment, quand on indique, quand on va parler de Saint Antoine, de cet ouvrage, dans ses rapports avec les anges, il ne faut pas prendre le titre à la légère, c'est vraiment de nous montrer à quel point Saint Antoine était un être exceptionnel. Alors, quand on dit un être exceptionnel, souvent, les gens se disent, mais finalement, pour être saint, il faut être exceptionnel. Mais non, il y a des saints qui ont été exceptionnels, il faut le dire, des personnes qui sortent du lot. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Mais par contre, il y a aussi des saints qui étaient d'une simplicité presque tellement simple qu'inatteignable même à certains moments. Donc finalement, le seul problème dans cette équation, c'est nous, avec nos complexes, nos difficultés. Alors, je ne dis pas que les saints n'en avaient pas, mais quelquefois, on regarde en haut en se disant c'est trop haut. Et puis, quelquefois, on regarde en bas et on se dit, mais est-ce que je serais capable, finalement, de me déshabiller de toutes ces idées que j'ai, de ces a priori, peut-être aussi de lutter contre ma propre fainéantise. Donc, finalement, il est intéressant de voir qu'il y a plusieurs façons d'être saint. Voilà la conclusion. Et notre façon à nous, qui nous est propre, eh bien, c'est celle que Dieu attend de nous. Dieu n'attend pas que nous imitions, que nous soyons quelqu'un d'autre. Bien sûr qu'il faut prendre des exemples. Bien sûr, quelquefois, il faut, dans certaines situations, imiter. Mais nous ne devons pas devenir une imitation de quelqu'un. Nous ne devons pas devenir un autre. C'est nous-mêmes que Dieu appelle. Et parmi ces gens qui sont appelés, eh bien, nous avons la chance de pouvoir avoir des témoignages, des écrits. Et nous pouvons donc nous approcher, ou plutôt nous rapprocher, de Dieu à travers ses écrits. Et cet ouvrage-là en fait partie. Comme toujours, je vous remercie pour votre fidélité, pour vos messages. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine parution, en vous remerciant pour les messages que vous nous envoyez, encore une fois, de nouveau. Parce que ce sont des messages qui nous font grandement plaisir, qui nous fortifient, qui nous donnent le courage de continuer, et à vous proposer des ouvrages de qualité à des prix bas. Encore merci, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501